yo tout le monde c'est ce fameux group j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu grand theft auto 6 les premiers indices concernant ce jeu commencent à tomber récemment pour nous souhaiter de bonnes vacances de joyeuses fêtes rockstar avait publié une petite vidéo de quelques secondes on peut même appeler ça un gif c'est celui ci alors là je n'ai pris qu'une simple image mais à la base c'était animé comme vous pouvez le voir là haut il y a une espèce de lueur qui ressemble à une sirène de police et dans la vidéo et bien ça clignotait sirène de police chez rockstar on connaît c'est bien sûr gtr qu'est ce que ça veut dire ouais mais c'est rien non ça veut dire que rockstar est en train de bosser justement sur leur prochain grand theft auto voilà sur le prochain gta 6 on va aller encore beaucoup plus loin les amis regardez récemment dans gta 5 il ya une mise à jour parce que oui on le sait gta 5 est tout de même sorti en 2013 et à l'heure actuelle encore d'énormes joueurs jouent dessus parce que rockstar n'ont pas délaissé leur jeu et ça c'est vraiment très très bien de la part d'un éditeur le jeu était sorti en 2013 est ce que vous vous rendez compte que plus de six ans après les joueurs ils jouent encore et l'éditeur continuent de balancer du contenu sur ce jeu c'est incroyable on parle du jeu le plus vendu de la franchise c'est incroyable gta 5 a été le jeu le plus vendu de toute la licence c'est exceptionnel bref on a eu ce genre d'image voilà dans la dernière mise à jour il y a eu un casino de modéliser et là on peut voir quoi qu'il ya marqué serre et vice alors pourquoi ne pas marquer juste service d'un seul mot non serre et vice voilà vice par rapport à visite ici là bas un peu plus loin il ya des chiffres vous allez voir c'est quoi ces chiffres on voit les chiffres 5 1 0 2 0 ce qui donne 5 octobre 2020 je ne vois pas rockstar sortir des chiffres comme ça à la va vite pour que ça n'ait aucun sens non je pense qu'ils veulent vraiment commencer à balancer des petits indices dont la photo que je vous ai mis juste avant avec les sirènes de police et l'insigne rockstar games là je pense que là on ne parle pas de la sortie du jeu les amis on parle du premier trailer de gta 6 je pense que le 5 octobre 2020 on pourrait voir pop et le premier trailer du jeu qui sortirait sur necgen sur la ps5 et sur la xbox series x alors pourquoi on n'a pas eu d'autres gta il faut savoir que sur ps4 et xbox one on a eu qu'un seul gta c'était gta 5 sur ps3 on n'a eu qu'un seul gta c'était gta 4 en revanche sur ps2 on a eu le city son andreas psa on a eu plusieurs gta également mais voilà on le sait que rockstar commence à prendre un peu trop de temps sur le développement de ses jeux alors pour ma part moi ça me va moi ça me va qu'un éditeur met du temps à peaufiner son jeu à préparer aux petits oignons pour qu'ensuite nous en tant que joueurs on se régale dessus et qu'en plus de cela il nous rebalance du contenu pour qu'on puisse continuer à s'amuser moi ça me va très bien moi s'il faut encore patienter deux ans avant d'avoir gta 6 et bien on patientera ce qu'il faut savoir c'est que quand le jeu va sortir les amis croyez moi là on va faire des lives à gogo même la nuit tout ça ça va être la folie ça va être la folie donc voilà je pense que on pourrait voir pop et le premier trailer de gta 6 le 5 octobre 2020 et au niveau du marketing et bien ce sera un point fort puisqu'on sait que la xbox series x a été annoncé sur le store de xbox comme j'ai pu vous dire dans une de mes précédentes vidéos pour début décembre 2020 logiquement sony ne devrait pas être très loin de cette date là donc c'est à dire que deux mois avant la sortie d'énergie rockstar boum nous balancerait un premier trailer moi je trouve ça plutôt cohérent est ce qu'il faut savoir en reprenant l'historique de rockstar avec gta on peut rappeler que rockstar a publié un premier trailer de gta 5 le 2 novembre 2011 puis un an après le second trailer le 14 novembre 2012 et ensuite concernant les trailers de reddit redemption 2 le 20 octobre 2016 et un second un an après le 28 septembre 2017 ce qui veut dire que si on va dans cette logique en octobre 2020 on pourra avoir le premier trailer de gta 6 un an après donc c'est à dire en 2020 et on pourra avoir un second trailer et puis après la sortie du jeu et puis là c'est parti pour des live en folie donc voilà dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires mais ça commence à faire pas mal d'indices cette petite photo avec les lueurs de sirène de police dont je rappelle c'était une vidéo animée avec des sirènes voilà qui est hippopée un peu dans tous les sens plus ces indices avec les chiffres 5 1 0 20 voilà plus la petite nostalgie au niveau de serre et vice par rapport à vis city et bien dites moi vous ce que vous pensez de ces indices n'hésitez pas à me lâcher un beau pouce bleu également pour le soutien ça me ferait énormément plaisir partager la vidéo voilà pour la faire découvrir à tous vos potes qui sont fans de la licence de grand theft auto le jeu de rockstar games abonnez vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo ou un prochain live sur ce les amis n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir